Voyons à présent comment s'organise un groupe scolaire privé à Alençon. L'école Saint-François de Sales à Alençon dans l'Orne accueille en temps normal 320 enfants. Les maternelles et les primaires doivent ouvrir la semaine prochaine, mais avec 10 enfants par classe seulement. Damien Mignot avec Nicolas Corbart. Si l'enfant partira dans sa classe, voilà, directement, et le parent empruntera ce couloir-là pour pouvoir quitter l'établissement. Valérie, la responsable des maternelles et des primaires, peaufine les derniers détails de cette rentrée très particulière. Dans quelques jours, à leur arrivée, les enfants devront s'habituer à une nouvelle organisation au sein de l'école. Avec l'enseignante hier, on a simplement laissé 10 tables en faisant attention aux espaces, donc elles sont espacées. Et puis vous pouvez voir au fond là-bas des boîtes qui ont été préparées. Et chaque boîte correspond effectivement à un enfant. Donc un enfant pourra prendre sa boîte avec le matériel qu'il aura pour la journée. 10 tables pour une classe qui comptait auparavant 25 élèves. Combien d'entre eux seront présents la semaine prochaine ? Pour le savoir, chaque famille a été sondée. 50% des effectifs souhaitent reprendre le chemin de l'école à partir du 12 mai. Et en fonction de ces réponses-là, des groupes vont être établis, donc deux groupes. Le groupe 1 pour venir à l'école lundi-mardi et le groupe 2 qui viendra à l'école jeudi-vendredi. Une sorte de mi-temps qui permettra à l'enfant de retrouver son professeur et ses camarades, mais toujours avec beaucoup de distance. La récréation se fera en horaire décalé et le repas du midi sera pris dans la classe et sur sa table. De nouveaux réflexes qui pourraient être utiles en septembre prochain. Le ministre l'a dit, on va devoir apprendre à vivre avec le virus, donc c'est un galop d'essai, ça c'est une évidence. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une entrée progressive qui nous est proposée, qui est proposée aux familles. C'est qu'on passe par des tests, donc des petits effectifs, l'organisation des gestes barrières, la distanciation sociale. Toute la complexité pour les enseignants sera de réussir cette nouvelle rentrée scolaire, tout en continuant à accompagner les enfants restés à domicile. Voilà donc pour...